Je vous remercie d'avoir des informations de la dernière minute. Je vous remercie d'avoir des informations de la dernière minute et de la rencontre du CEDEAO. Nous avons rencontré le CEDEAO qui s'est passé au dimanche de la décembre 2022. Nous avons eu une décision et nous avons eu une transition. Nous avons eu une décision et nous avons eu une décision. Donc, nous avons eu une décision de Nicolas Poula, afin que vous allez y aller en français. Nous avons eu une décision pour que vous sewingez en fait avec destroyer de l' contestation, en fait qu'il que vousöhrez aujourd'hui, en fait que vous abonnezité à vous de vos colleagues, mais qu'il je vous Enkel et j'attache ton père Eh bien, te Bombayais, bases comme vous infamous, alors, j'kopais là-bas aujourd'hui, ように, Pour nous? Nous avons eu toussus d'introduire votre�ien pour pouvoir les renseigner avec cette posting pour devenir un problème green Il y a eu un système de salarié de 276 000 abonnés. Donc, il y a eu un salarié de 276 000 abonnés. Parce que le niveau de la salarié, il y a eu un système de salarié de 276 000 abonnés. Il y a eu un système de salarié de 276 000 abonnés. Voilà, et on a tous vu cette rencontre de la CDAO sur les dernières minutes. Les chefs d'État se sont rencontrés à Abouza, la capitale de Nizéria, où ils ont tranché par rapport à cette affaire de transition en Guinée. Mais en toute honnêteté, je me dis que la CDAO est en train de jouer à quelque chose. La CDAO n'est pas claire. Il y a des lobbys négatifs au sein de la CDAO qui sont en train de supporter les militaires. Et tout ça va à l'encontre de nos intérêts, je veux dire. Parce que la transition ne va pas nous arranger. Ils se sont rencontrés, ils n'ont presque rien dit de sérieux. Parce que tout ce qu'ils ont dit concernant la Guinée, c'est-à-dire que oui, si vous ne pouvez pas dialoguer en Guinée, nous on peut vous trouver notre pays où vous pouvez vous retrouver pour faire votre dialogue. Parce que la CDAO demande un dialogue inclusif. Je veux dire que le dialogue en cours, pour la CDAO, elle ne considère pas. Parce qu'on a toujours dit, on ne peut pas dialoguer dans ces pays tout en ignorant les trios, les trois coalitions les plus grandes du pays. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre à l'écart l'IFDZ, le RPZ, l'UFR et parler des dialogues politiques en Guinée. C'est vraiment rêvé. Donc, ce n'est vraiment pas sérieux. Parce qu'ils n'ont pas du tout parlé durant la transition. Commence quand ? Parce que ceux que les Guinéens attendaient de la CDAO, ils n'ont pas parlé de ça. On ne peut pas seulement dire un dialogue inclusif. Et si vous ne pouvez pas dialoguer en Guinée, alors vous pouvez nous dire, nous on va vous trouver un autre pays où vous pouvez venir dialoguer tranquillement. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'il y a un habit de confiance entre nous les Guinéens. Mais la durée de la transition, où nous en sommes ? Pourquoi vous ne voulez pas parler ? Ou bien vous voulez donner raison à Doumbouya pour nous dire que la transition va commencer le 1er janvier 2023 ? Ça veut dire que vous soutenez. Parce que Morissanda est allé jouer à un lobby, mais contre le peuple de Guinée. C'est pourquoi le peuple doit être mature. C'est regrettable cette mise en place d'une force sous-régionale contre le terrorisme, mais au-delà contre les coups d'État. Donc ils ont mis ce projet là sur la table pour que prochainement tous les pays qui vont rentrer dans ce système de coup d'État et que les militaires refusent de rendre le pouvoir, c'est cette force militaire sous-régionale qui viendra déloser ces militaires qui refuseront de remettre le pouvoir au civil. C'est-à-dire de ramener le pays à l'ordre constitutionnel. Donc voilà leur décision, mais en réalité la Guinée n'a presque rien gagné dans cette rencontre. Vraiment, il y a un jeu, mais c'est au peuple de s'élever pour prendre son destin en main. Parce que les djumbuis à la zéboudie, quel que soit le temps qu'ils vont mettre là-bas, si on ne se lève pas pour se donner les mains, mes frères et sœurs, nous serons les perdants. Parce qu'une transition ne règle jamais les problèmes d'une nation. Il y a une grande méfiance. Les investisseurs ne vont jamais venir. Ils ne vont pas venir. Nous serons comme ça dans l'impasse et ce n'est pas bon. Mais comme le Guinée est égal à lui-même, on observe. Nous attendons en tout cas les rapports finales parce qu'ils feront un communiqué. Nous attendons de voir ce qu'ils vont dire dans ce communiqué. Mais pour le moment, c'est l'information qui vient de sortir. C'est l'information qui vient de la France. « Docteur Morisanda Yauno Tawa et Omurado. » Ils ont anticipé qu'ils sont durs et ils ne jouent pas leur transition. Ils se sont kickingent encore. S'il y a une étonnant, ils n'ont pas la culmination de ce qu'ils ont jambis pas. Çaut bien, les gens un ami. Ils ont même coupé de compléting. Il y a souvent des gens qui ont fait le nom de la société, il y a des gens qui ont fait le nom de la société, il y a des gens qui ont fait le nom de la société. C'est ce qu'il y a de l'élection. 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 Il y a de l'élection. C'est ce qu'il y a de l'élection. C'est ce qu'il y a de l'élection.